Musique Mon invité aujourd'hui est Louis Schwedzer, président d'Initiative France et ancien PDG du groupe Renault de 1992 à 2005. En sa compagnie, nous allons parler des problématiques actuelles de la production automobile en France, de la compétitivité et de la stratégie des constructeurs et de la filière cruciale pour notre industrie. Bonjour Louis Schwedzer, merci d'avoir accepté l'invitation de xerfi-canal.com. Vous êtes inquiet pour notre filière automobile française après la fermeture d'Aulnay, l'usine de PSA ? L'industrie automobile, on le sait, est une industrie cyclique. Et donc quand l'économie va bien, l'automobile va très bien. Quand l'économie va moins bien, l'automobile va mal. Et aujourd'hui, on est dans un bas de cycle, mais avec une caractéristique particulière, c'est qu'on ne sait pas la durée de ce bas de cycle. Alors effectivement, on ne voit pas de reprise sur 2013. On pourrait atteindre un plancher en 2012. 12 millions de véhicules contre 16 dans les meilleures années. Alors ce que je vous propose, c'est que nous fassions un petit point sur les chiffres de production. Et nous verrons si cela peut avoir un rapport, effectivement, avec la demande du marché, les chiffres de production en France qui sont en glissade depuis de nombreuses années. Alexandre Myrly-Courtois, le directeur des études de Xerfi-Canal, s'est livré au petit jeu du souvenir, si je puis dire, remontant les chiffres depuis 1989. Et vous verrez, ce n'est pas glorieux pour l'industrie automobile française. L'industrie automobile française est-elle condamnée ? Au vu des chiffres, la question mérite d'être posée. Regardez. La production de véhicules légers est passée de 3,9 millions d'unités en 1989, son pic historique, à 2,3 millions seulement en 2011. Une chute de 41%. Alors bien sûr, la France n'est pas le seul pays d'Europe occidentale à voir son industrie automobile décliner. L'Espagne, et plus encore, comme vous pouvez le découvrir maintenant, l'Italie, voit aussi leur production auto s'enfoncer depuis une dizaine d'années. Une exception tout de même, l'Allemagne. L'Allemagne qui a enregistré un sommet historique de sa production en 2011. Une hausse de 14% depuis 2000. L'Allemagne qui aujourd'hui produit trois fois plus de voitures que la France. Mais le cas du Royaume-Uni, lui, montre que rien n'est jamais perdu. Personne n'aurait misé un pénis sur l'avenir de l'industrie britannique quand Rover a mis la clé sous la porte en 2005. Tout le monde pensait à l'industrie automobile britannique rayée de la carte avec la perte du contrôle de marques iconiques comme Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce ou Mini. C'est pourtant exactement l'inverse qui est en train de se passer. La production automobile a retrouvé ses niveaux d'avant-crise en 2011 et pourrait même retrouver, dès 2015, ses niveaux du début des années 2000. Mieux encore, depuis 2010, et c'est un fait peu connu, les exportations automobiles en valeur du Royaume-Uni ont dépassé celles de la France. Voilà pour les chiffres de la production automobile. Alors, je me suis moi aussi livré aux petits souvenirs des chiffres. Les termes des échanges aujourd'hui de la France, Louis Schwetzer, dans la balance commerciale de l'automobile, est devenue déficitaire. Moins 5 milliards, les Allemands sont à plus 100 milliards par an. Oui, et c'est préoccupant. Alors, il y a entre la France et l'Allemagne deux différences. En termes de coût et de productivité, de coût de la main-d'oeuvre, il n'y a pas de différence significative. En revanche, les Allemands ont un avantage en termes d'image évident qui fait qu'une voiture made in Germany se vend plus cher, rapporte plus, que la même voiture made in France. Donc ça, c'est presque l'avantage hors coût, en quelque sorte, hors prix. Ce n'est pas un avantage du produit, c'est un avantage d'image. De même qu'une montre Swiss made se vend mieux que la même montre faite dans n'importe quel autre pays. Et puis, la seconde différence entre l'Allemagne et la France, c'est une différence qui remonte à beaucoup, beaucoup d'années et qui est un trait des entreprises. Au fond, les entreprises allemandes sont plus attachées à la base de production nationale que les entreprises françaises. Les entreprises françaises ont historiquement toujours cherché à produire près du lieu de consommation. C'est vrai dans tous les secteurs. Les entreprises allemandes ont, au contraire, essayé de garder leur production sur leur territoire national. Alors, Louis Schwedzer, vous avez été un des artisans de la mondialisation du groupe Renault et donc, pour certains, de la délocalisation d'un certain nombre de sa production à travers le succès foudroyant de la Logan, mais c'est vrai, et de la gamme d'Asia en véhicule à bas coût. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Renault produit à peine un quart, en gros, de sa production en France. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de produire plus aujourd'hui dans notre pays ? Ce qui voudrait peut-être dire, effectivement, un changement de stratégie, d'essayer de monter en gamme, mais ce n'est pas facile face aux Allemands. Franchement, essayer d'aller dans le secteur du luxe, c'est-à-dire le très haut de gamme, c'est une aventure qui implique qu'on investisse sans espoir de retour pendant 20 ou 25 ans. C'est l'expérience qu'ont fait les Allemands qui se sont positionnés là. En revanche, je crois que ce serait une faute lourde de se cantonner à l'entry, même si c'est un marché important, ou au bas de gamme. Il faut, dans ce qu'on appelle le milieu de gamme ou le milieu de gamme supérieure, la classe des Lagunas, des Peugeot 508. Là, nous avons toute notre place et nous avons toute notre légitimité. Et là, la base de production française est pleinement compétitive. Et c'est peut-être ce qu'on fait aujourd'hui en ce moment. Effectivement, on est sur le bas et le moyen de gamme. Dans une interview aux Echos, vous disiez que le pari des constructeurs français de faire des voitures efficaces, donc ces voitures moyennes et bas de gamme, et qui correspondent bien effectivement aux attentes d'une grosse partie du marché, était donc la bonne stratégie. Qu'est-ce qui ne va pas alors pour qu'on arrive aujourd'hui à une telle dégringolade, Louis Schweser ? Bon, il y a d'abord une question de clientèle. Au fond, il y a une clientèle très aisée et on sait qu'en revanche, le revenu médian en France et en Europe stagne ou baisse. On sait aussi que, dans une situation économique difficile, vous différez en premier lieu les achats qui ne sont pas indispensables. Et l'automobile n'est jamais un achat indispensable. Vous pouvez toujours garder une automobile qui vit 15 ans. Quelqu'un qui a acheté une automobile neuve la garde normalement 3 ou 4 ans. Il suffit que tous les gens décident de différer de 3 mois l'achat d'une nouvelle automobile, ce qui n'est pas une décision très difficile à prendre. les ventes diminuent de 25%. Donc, au fond, notre cœur de cible, si je puis dire, diffère ces achats du fait que la crise est plus sensible à la crise que du haut de gamme. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a un problème aujourd'hui avec les constructeurs japonais et singulièrement les constructeurs coréens ? Vous avez vu la charge d'Arnaud Montebourg contre les constructeurs de Séoul. Entre en parenthèse, Renault fait construire une partie de ses voitures en Corée et qui sont importées dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous croyez ? Vous pensez, vous aussi, qu'il y a une véritable asymétrie aujourd'hui entre les constructeurs coréens et les constructeurs européens ? Vous avez entendu la réponse de la commission de Bruxelles qui a taclé les propos de M. Montebourg et les constructeurs coréens qui disent qu'ils produisent beaucoup en Europe de l'Est, certes, mais en Europe. Ils produisent effectivement en Europe de l'Est. Il faut voir que les Coréens, comme les constructeurs japonais auparavant, bénéficient d'un marché domestique protégé. Ayant un marché domestique protégé, ils peuvent, entre guillemets, investir, c'est-à-dire vendre sans faire de marge, sur d'autres marchés, là où les constructeurs européens doivent, pour survivre, pour assurer leur développement, faire des marges sur les véhicules qui vendent en Europe. Donc, quand vous avez une base nationale protégée, vous avez un avantage compétitif, évident, ce qu'ont les Coréens et les Japonais. Second point, ces constructeurs sont venus en Europe, souvent, alors que l'élargissement européen avait été fait, et ont donc bénéficié de bases de production européennes en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, où il faut le rappeler, les salaires sont le tiers des salaires français. Ce n'est pas une affaire de 5% des cartes salariales, c'est des salaires qui sont de l'ordre du tiers du salaire qu'obtient ou que demande un ouvrier français, allemand, ou britannique, ou italien. Qu'est-ce qu'il faut faire, Louis Schweitzer ? Les Italiens, le président de Fiat, accusent Volkswagen, aujourd'hui, donc le premier groupe européen, de faire du dumping, aujourd'hui, dans nos pays, en Europe du Sud. Et comment avoir une réponse qui soit cohérente, unique, en quelque sorte, des constructeurs européens, effectivement, dans le contexte actuel, je le disais, moins de 12 millions de véhicules cette année ? Bon, il n'y a pas de miracle. Si les ventes ne remontent pas, la production ne remontera pas. Je pense qu'il ne faut pas décharger les usines. Si vous déchargez vos usines, c'est-à-dire que si vous baissez leur production, au bout d'un certain temps, une usine ne peut plus être compétitive. Une usine qui tourne à mi-capacité n'est plus compétitive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sûrement améliorer la flexibilité, c'est-à-dire être capable, quand il y a des pics de demand, d'y faire face sur la base des usines existantes sans construire de nouvelles usines. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une industrie cyclique ? Quand vous créez des capacités nouvelles, vous allez naturellement chercher des endroits moins coûteux. Et puis, quand vous avez des capacités existentaires, naturellement, vous fermez les usines qui sont dans les pays plus chers. Mais quand vous, vous avez délocalisé, vous n'avez pas contribué à baisser vos taux de capacité ou les constructeurs d'une façon générale, les constructeurs français délocalisants, ça n'a pas fait baisser les capacités en France. Il se trouve qu'il y a deux choses assez différentes. L'une, c'est de construire sur les lieux de vente. Si vous voulez vendre au Brésil, il faut construire au Brésil. Si vous voulez vendre en Chine, il faut construire en Chine. L'autre, c'est de construire ailleurs pour vendre chez soi. C'est ce qui a été notamment fait beaucoup pour les constructeurs européens quand même. C'est ce que je me suis toujours attaché à éviter, justement, par exemple, en faisant face aux pointes de demandes en France, en faisant passer des usines en 3-8, ce qui a évité de construire des usines à l'étranger. Alors, bien sûr, pour Dacia, qui est un véhicule destiné au marché émergent, là, on l'a construit dans une usine émergente avec des coûts salariaux, oui, beaucoup plus faibles. Mais aujourd'hui, une grosse partie de sa production est vendue en Europe de l'Ouest. 10% des ventes de Dacia sont vendues en France. Si je regarde la balance des paiements de Dacia, elle est favorable à la France parce qu'une Dacia contient, heureusement, des produits et des composants français. Oui, comme une Yaris fabriquée à Valenciennes. C'est vrai qu'on s'en félicite du succès de Yaris. Son moteur est fabriqué en Pologne. C'est vrai qu'on ne le dit peut-être pas suffisamment. Alors, avant d'aborder la question de la compétitivité, d'y revenir, le rapport du Conseil économique et social qui estime qu'il faut que la filière soit beaucoup plus intégrée sur le modèle de son équivalent allemand, le VDA, le Fairband der Automobilindustrie, plus d'intégration des équipementiers de rang 2, lancement des filières, etc. C'est ce qu'il faut faire en France. Le Conseil économique et social a tout à fait raison. C'est vrai que quand je regarde l'industrie allemande ou l'industrie japonaise, il y a une relation de coopération permanente à la fois au niveau de chaque constructeur qui a un lien durable avec ses fournisseurs et aussi au niveau de la structure. En France, vous avez une association du constructeur et une association des équipementiers. En Allemagne, ils sont tous réunis. Ça veut dire que leur poids vis-à-vis des autorités est plus fort. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de défendre leurs intérêts communs. Alors, défendre les intérêts communs, c'est défendre les intérêts de la boutique. Le plan de soutien du gouvernement vous semble-t-il bon ? Il favoriserait pour certains les modèles diesel, des petits véhicules français, mais beaucoup sont fabriqués à l'étranger. Et puis, le diesel, alors qu'aujourd'hui, de grandes questions sur son impact sanitaire bien évidemment sont posées. On peut considérer qu'il serait intelligent d'avoir une fiscalité similaire sur le diesel et sur l'essence. Mais ce n'est pas le moment pour vous ? Je pense que de mouvements brutaux ne sont jamais bénéfiques. Il faut bien voir que les gens qui ont acheté une voiture diesel l'ont acheté sur la base de certaines hypothèses. Et ils n'avaient aucune raison de penser qu'elle serait remise en cause. Et les constructeurs français ont fait une grosse partie de leur succès jusqu'à aujourd'hui encore avec les modèles diesel. Mais on se demande s'ils n'ont pas perçu effectivement le danger d'aller trop loin dans la filière des modèles diesel. Les constructeurs français sont capables de faire face à l'essence comme au diesel. Il y a une certaine flexibilité dans les usines et donc je ne crois pas qu'il y ait de vulnérabilité sur les constructeurs français. Il faut quand même rappeler en contrepartie que la priorité des dix dernières années ça a été de lutter contre les gaz à effet de serre. Et qu'en termes de gaz à effet de serre le diesel en émet beaucoup moins que l'essence. Donc on ne peut pas... Oui c'est tout le paradoxe effectivement ce qui est bon d'un côté les moins de l'autre et notamment à travers les particules. On est peut-être en train de s'en souvenir aujourd'hui de s'en rappeler. Alors est-ce qu'il y a un problème du coût de la production des autos made in France ? Bref la question de la compétitivité de l'industrie automobile française qui est posée et avec elle d'ailleurs pas seulement l'automobile d'où les questions sur la trajectoire le choc le pacte appelez ça comme vous voulez de la compétitivité. On va retrouver Alexandre Mirly-Courtois qui nous a concocté un petit rappel à travers là aussi quelques chiffres sur les évolutions du coût du travail notamment dans l'industrie automobile mais il n'y a pas que le coût du travail bien évidemment aujourd'hui. Allons-y pour donc les explications d'Alexandre Mirly-Courtois. Les raisons du déclin de la production de grands pays constructeurs d'automobiles sont légions. Mais tout de suite on pense au problème de compétitivité prix. Vous le voyez dans la zone euro le coût de la main d'oeuvre a augmenté de 35% entre 2000 et 2012. En Allemagne l'évolution a été limitée à plus de 25%. En France les coûts ont bondi de 50%. Mais le coût de la main d'oeuvre est-il réellement suffisant pour expliquer le déclin de la production automobile française ? Pas vraiment. Regardez ce graphique. Il illustre la répartition des coûts de production d'un véhicule. Premier poste de charge vous le voyez les matières premières et les composants avec 55%. La main d'oeuvre directe elle n'arrive qu'en troisième position avec 9% du total des coûts loin derrière l'ensemble frais d'études frais généraux et marge. Mais bien d'autres variables pèsent directement sur la compétitivité. La fiscalité par exemple comme l'existence du bonus-malus écologique qui favorise certains types de modèles. L'effort d'investissement des constructeurs joue également sur la compétitivité des sites de production. Sans oublier bien sûr tous les leviers qui favorisent la compétitivité hors prix comme l'image de marque. Louis Schwedzer est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de coûts de main d'oeuvre dans l'automobile en France ? La présentation de M. Myrlie Courtois induisait en erreur parce qu'effectivement il y a la main-d'oeuvre directe. Tous les composants contiennent de la main-d'oeuvre. Les frais d'études et de recherche c'est de la main-d'oeuvre. Donc le contenu réel en main-d'oeuvre d'une automobile est beaucoup plus élevé que 10% bien sûr. Il est de combien selon vous ? C'est je dirais de l'ordre de 60% à 70%. Cela dit tous les composants ne sont pas fabriqués en France. Donc c'est assez difficile. A vrai dire je crois que personne ne sait chiffrer le contenu exact en importation d'un véhicule. Les Américains à un moment donné avaient voulu faire un affichage sur ce point à l'initiative des constructeurs. Ils y ont annoncé parce que c'était impossible. Carlos Ghosn dit que la Clio, la Clio 4 et c'est un des arguments du groupe pour plus produire en Turquie qu'en France. Voilà, on serait entre 1000 et 1400 euros en plus en France par rapport à la Turquie. C'est une étude très théorique qui fait l'hypothèse que tout est fabriqué avec l'efficacité française en Turquie. Or, on n'a pas de centre d'études et de recherche du niveau français en Turquie. Donc, c'est une étude un peu artificielle. Mais disons, pour résumer ou simplifier, qu'il y a une dizaine d'années, une Volkswagen était vendue 10% plus cher à contenu égal qu'une Renault et coûtait 10% de plus à fabriquer. Qu'aujourd'hui, l'écart de coût de fabrication a diminué, a disparu en fait, les coûts allemands et français sont équivalents, et que l'écart de prix de vente, lui, n'a pas diminué. Et c'est ça tout le problème. Alors, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un effet bénéfique aujourd'hui pour l'industrie automobile, un transfert de charges sociales, ce qui avait été évoqué à un moment, puisqu'on attend le contenu du pacte de compétitivité de François Hollande, est-ce que ce serait bénéfique pour l'industrie automobile ? Il est clair que tout ce qui sert la base de production française est bénéfique aux automobiles produites en France. Je prends quelques exemples. La taxe professionnelle était un impôt qui pénalisait la production en France. Le crédit d'impôt recherche, en sens inverse, réduit fortement et rend plus compétitive la recherche faite en France vis-à-vis de la recherche faite ailleurs. Alors, bien sûr, un mécanisme qui transfère des charges sociales sur des impôts ou des éléments qui ne sont pas liés à la production en France sert l'industrie française. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que les constructeurs français n'ont pas su anticiper aujourd'hui cette problématique des coûts ? On dit qu'avec les 35 heures, finalement, ce fut assez favorat parce que ça a permis une certaine modération salariale et puis il y avait les abaissements de charges sur les bas salaires, Louis Schwetzer. Il est clair qu'à l'époque où les 35 heures ont été instituées, je n'y étais pas favorable d'ailleurs et je m'étais exprimé sur ce point, nous avons su, nous, les constructeurs français, faire en sorte que cela ne réduise pas notre compétitivité grâce à la modération salariale, grâce à l'utilisation de cette réduction du temps de travail en la positionnant au moment où on avait moins besoin de main-d'œuvre, grâce aussi aux aides publiques. Donc, je crois que franchement, les constructeurs français, sur ce point-là, ont très bien répondu à la demande et d'ailleurs, on se souvient que les constructeurs allemands étaient descendus à des horaires hebdomadaires encore beaucoup plus faibles. Non. Mais aujourd'hui, ils sont à des capacités de production hebdomadaire beaucoup plus importantes, oui, je vais dire. Ce que vous soulignez, et ce qui est évident, c'est qu'il y a une sorte de dynamique. Une usine qui tourne à plein est plus efficace et plus productive. Et quand, quels que soient les efforts techniques que vous faites, quand une usine voit sa production totale diminuer, sa productivité diminue. Tous les frais ne sont pas variables. Donc, en ce moment, avec le marché actuel, les usines françaises souffrent d'un déficit de productivité, mais de nature conjoncturelle, qui n'a pas lié à la productivité intrinsèque de la main-d'oeuvre ou des équipements. Alors, interrogé sur ce fameux choc de compétitivité, vous avez dit, Louis Schwedzer, qu'on ne modifiait pas les choses du jour au lendemain et que l'Allemagne avait mis 10 ans, en quelque sorte, effectivement, avec les lois Hartz pour se réformer. Est-ce qu'il n'y a pas urgence singulièrement dans l'automobile ? Il y a urgence à programmer des choses, mais je ne pense pas que le concept de choc ait grand sens. D'abord, nous sommes dans une contrainte de déficit budgétaire. Et donc, ce que l'on donne aux uns, il faut le prendre aux autres. Alors, si l'on donne aux producteurs, mais qu'on fait que les consommateurs n'ont plus la capacité d'acheter des voitures, on voit bien que pour les constructeurs français, ça ne sera pas positif. En second lieu, ce qui est très important, c'est que quand même, ce système aboutit à réduire le pouvoir d'achat des salariés. En Allemagne, ceci a été accepté dans le cadre d'une concertation. avec les entreprises, les salariés et l'État. Et chacun de ces trois acteurs était convaincu que le premier objectif des deux autres, c'était la productivité et la compétitivité de la base de production en Allemagne et donc le renforcement de l'emploi en Allemagne. Et il n'y a pas moyen qu'on s'en convaincre en France. On ne croyait pas qu'il y a l'urgence quand on sait que c'est 700 000 emplois à la filière automobile et beaucoup plus avec les emplois indirects, Louis Schoenzer. On pourrait imaginer qu'on ne produise plus en France ? Non. On ne peut pas imaginer qu'on ne produise plus en France, d'abord parce que les centres de recherche et de développement, ils sont en France. Et la rationalité, c'est quand même d'avoir ces centres de recherche et de développement et sa base de première production dans le même endroit ou près l'un de l'autre. Donc, je n'imagine pas du tout. Un chef d'entreprise avait parlé d'une industrie sans usine. Ça me paraît farfelu. Je dirais même un contresens complet. On va conclure. Vous restez optimiste pour la filière française. Après tout, quand on voit la filière britannique, comment elle a su renaître de ses centres, mais elle est passée sous pavillons étrangers. Attention, ce n'est pas une filière. Justement, ce sont des assembleurs. Il y a une énorme différence entre une filière qui va de la conception à la fabrication d'une voiture, c'est ce que nous avons en France, et les britanniques qui ont des usines d'assemblage. Et c'est ce qu'il faut donc maintenir en France, une filière complète. Merci Louis Schwedzer d'avoir été l'invité de xerfi-canal.com sur la situation problématique de la production automobile dans notre pays. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada